La presse le surnommé, le Boyz Band à lui tout seul. Il est devenu une star du jour au lendemain à la fin des années 90, puis il a décidé de tout plaquer pour rester fidèle à ses convictions. Mon but c'était de la musique et pas être connu. Entre disques d'or, procès, dissimulation d'identité, passage dans le métal et même dans l'érotisme, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un chanteur dont l'histoire me fascine depuis des années. Quelqu'un qui a fait ça. Je ne peux vivre sans mon zèle, à défaut de croire en une romance. Mais aussi ça. Je ne peux vivre sans mon zèle, à défaut de croire en une romance. Je ne peux pas souvier mon esprit, à pleurer sur les coups du sang. Voici l'histoire d'Alan Théo. Come to me, un mystery sera toujours près de moi, won't you come to me ? En 1996, les boys band en France deviennent un véritable phénomène. Aucune fille au monde n'exprime à la... Hystérie totale, la ferveur allant même jusqu'à l'incontrôlable parfois. Au même moment, un étudiant en commerce international, un certain Alain Théo, décide de franchir le pas en allant à Paris pour devenir chanteur. Il est flûtiste, pianiste et même guitariste et il aime l'attention qu'on lui porte quand il fredonne des airs. Il sent qu'il se passe quelque chose de fort. Plutôt timide et réservé, la musique était un bon moyen pour lui de trouver sa place au sein de la société. Il sentait que c'était un moyen de dialoguer. Donc, à 24 ans, les étoiles pleins les yeux, du jour au lendemain, il quitte Grenoble pour tenter de conquérir la capitale. Je suis arrivé sur Paris avec une guitare et il me l'a dit « Ouais, je n'ai personne. Je me suis retrouvé dans les hôtels, plus limiteux tu peux pas parce que j'avais pas une tune. J'essayais des castings, des auditions, j'essayais de faire de la pub, j'essayais de trouver un truc pour commencer à avoir de l'argent parce que j'avais pas une tune, j'avais rien. » Pendant presque deux ans, il va galérer. Il est même obligé de travailler à côté dans le prêt-à-porter, bref, toutes les portes lui claquonnaient. Il a l'impression de ne pas être fait pour ça. « Je me suis dit « Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. En tout cas, il y avait un côté musical qui était pas là. En plus, moi, au piano, je faisais du jazz, je chantais, j'avais une roue assez grave. Ça va voir que quand tu chantes de la pub, c'est toujours ultra perché. Donc, moi, j'ai rien à avoir en main de ça. » Fin 97, il finit donc par baisser les bras. Il se dit qu'il n'y arrivera pas et décide de devenir prof de musique. Il suit alors une formation qui dure toute la semaine, sauf que, ben, c'est pas gratuit. Et Alan doit donc trouver un boulot pour le week-end, histoire de pouvoir bouffer, quoi. Et ce boulot, ce ne sera pas chez n'importe qui, puisque ce sera chez l'un des animateurs d'émissions de variétés les plus regardées du moment, Jacques Martin. Il y a une place qui se libère chez Jacques Martin, il cherche quelqu'un pour vendre les récompenses aux artistes. Ce qui est cool, c'est que tu travailles le samedi, c'est diffusé le dimanche, t'es bien payé, et puis tu peux faire ta musique toute la semaine, quoi. C'est génial, j'y vais. C'est véritablement ce que l'on peut appeler un tour de force. Le boulot est simple, apporter les récompenses aux artistes invités, déguiser en groom. Jouer le rôle de l'homme de main, en gros. Et alors, pour quelqu'un qui rêvait de disque d'or, je vous laisse imaginer à quel point ça devait être difficile d'être dans la peau de celui qui les apporte. Fallait serrer les dents. Sauf que dès le premier jour, le programmateur de l'émission remarque dans le CV d'Alan qu'il est aussi chanteur. Il se dit, oh, en plus il est beau gosse, il passe plutôt bien l'image, donc il se dit qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose dans la musique. À cette époque, ce qui marchait le plus en France, c'était les boys bands, c'est-à-dire des beaux garçons qui chantent, et Alan, bah, il pouvait correspondre à ses critères. Il est grand, joli garçon, il a de beaux yeux bleus, enfin, il a tout du genre idéal, tout pour plaire, quoi. Le programmateur lui propose donc de faire un essai, et Alan, ben, il y croit pas une seconde. Il s'est tellement fait recaler auparavant qu'il se dit que ce sera encore un projet qui va tomber à l'eau. Mais bon, comme quoi qu'il arrive, il garderait son boulot chez Jacques Martin et il se dit qu'il a rien à perdre, donc autant y aller, on sait jamais. On lui propose alors trois titres à interpréter, et c'est ce titre qu'Alan décide de choisir. J'ai choisi ce titre-là parce que, effectivement, il invitait au voyage, il y avait une certaine douceur dans ce titre-là. Et là, tout va très vite. Alan écrit les paroles découplées, il en profite même pour parler de sa passion, le piano, pendant qu'un autre auteur se charge de ceux du refrain en anglais. Le single est prêt, il s'appelle « Emmène-moi » et sort en janvier 98. « I know you wanna give it up, there's no easy way to say, I'm gonna save my love for you, for you, for you, for you, I'm only one. » Rendez-vous compte, Alan, il était juste au bon endroit, au bon moment. La chanson est un véritable carton en seulement quelques jours, c'est déjà un délire. C'est tellement soudain que le principal concerné ne s'en rend pas compte tout de suite. Il faut savoir que mon titre commençait à passer en radio, que je ne voulais pas y croire. C'est-à-dire que je continuais à travailler chaque matin. Les gens m'ont dit « il faut que tu arrêtes, parce que maintenant, t'es Alan Théo, il faut que tu ailles de l'autre côté, il faut que tu sois à l'écran en tant que chanteur et en tant que groom, parce que c'est n'importe quoi. » Ça a monté avant même que je me rends compte. Et puis au moment où j'ai commencé à faire de la promo de mes premières télé, c'était déjà l'hystérie. Quand t'arrives en télé, ça hurle tout le temps. Je vous rappelle la première télé que j'ai faite, c'était la Chine. Je n'ai pas entendu mon titre. Je suis sorti, j'ai été sourd et à faune. Tellement ça hurlait. Quand on est là, t'as pas de doute que les gens aiment mon titre. Après It Machine, c'est au tour de Jacques Martin lui-même d'inviter Alan. Mais en tant qu'artiste cette fois. Présentant son histoire comme un véritable conte de fées. Le groom qui devient chanteur. À partir de ce moment-là, en un week-end, le nom et le visage d'Alan Théo sont connus dans toute la France. Il devient une star du jour au lendemain quasiment. Et en même temps, ça se comprend. Alan est beau, charmant, propre sur lui, chante de la pop joyeuse et dansante. Hystérie était presque similaire à celui des Boys Band. Et il en faudra pas plus pour que l'étiquette soit posée par la presse. En fait, c'est un journaliste qui a sorti ça. Et puis tout le monde l'a repris. Tu sais, c'est les phénomènes de mode ou de bon mot qui sortent. Et puis on dit, tiens, c'est cool, je vais le mettre. Mais on se rend pas compte que tout le monde copie tout le monde. Même si je faisais pas de choré, même si je faisais pas les abdos. Tu vois, j'essayais vraiment de me démarquer. C'était assez difficile à lire. J'aimais pas trop cette appellation parce que je savais qu'il y avait beaucoup de boys band qui chantaient même pas. D'ailleurs, là, je savais que ça allait être sérieux dans l'avenir d'avoir cette image-là, c'est sûr. Mais qu'importe, Alan, il a pas vraiment le temps de se préoccuper de ça. Car après un tel succès pour son premier single, un album est bien évidemment rapidement envisagé. Quand je vous disais qu'Alain Théo était au bon endroit au bon moment, c'est pas peu dire. L'émission de Jacques Martin où travaillait Alan, c'était l'émission de variété du moment en France. Donc tous les attachés de presse et toutes les maisons de disques étaient présents sur le plateau. Et au moment où Amène au Moi commence à être diffusé à la radio, le label EMI tombe sur Alan et lui fait signer immédiatement un contrat chez eux. Le même label qui s'occupait de ce groupe-là, d'ailleurs. Partir un jour sans retour et passer, effacer notre amour. Ça va pas l'aider pour l'étiquette boys band solo, ça. Donc en seulement quelques jours, il avait un tube et une maison de disques sans avoir fait de démarche au préalable. Ce qui est complètement dingue. Sortir à l'album était donc la suite logique des choses. Il fallait capitaliser rapidement sur le succès d'Amène au Moi. Et quand je dis rapidement, c'est un euphémisme. L'album Emène au Moi se fera en seulement un peu plus de deux mois. Ce qui fait qu'Alan faisait la promo d'Emène au Moi le jour sur les plateaux télé et écrivait, enregistrait l'album le soir. Le rythme est colossal. Alan ne compte plus ses heures, il va même jusqu'à dormir dans le studio d'enregistrement parfois. Mais l'avantage, c'est qu'Alan il pouvait faire ce qu'il voulait sur cet album. Le prod il dit, bah écoute, écoute, fais ce que tu veux. Mais il faut que ça soit dansant, il faut que ça soit... J'ai dit, mais tu peux mélanger de l'espagnol ? Oui, oui, il me dit, tu peux faire salsa, reggae, tout ce que tu veux. Du moment que c'est joyeux et que c'est dansant. T'as de la folk, t'as de la salsa, t'as du reggae, t'as de la pop, t'as même un peu de rock. Enfin, on s'est éclaté, quoi. Ce qui fait que l'album Emène au Moi serait une espèce de patchwork de tout ce qui pouvait se faire à l'époque. Même si c'est pas son style de prédilection, Alan s'amuse et donne tout ce qu'il peut avec le peu de temps qu'on lui accorde. On peut trouver des titres très pop que les Backstreet Boys ou les Tubiflu auraient pu chanter. Je ne peux vivre sans elle, à défaut de croire en une romance, elle est sans doute irréelle. Come to me, and mystery, sera toujours près de moi. Won't you come to me, ne prive jamais ma vie de notre histoire. Mais c'est surtout un autre aspect de l'album qui va sortir du lot. Des titres avec une sonorité plus latino. Tout ce qui était musique latine, j'adorais, mais j'ai toujours aimé la danse de coupe. Et effectivement, ça c'est l'idéal parce que ça bouge, ça peut être acrobatique, il y a beaucoup de mouvements. Et en même temps, c'est très sensuel. Et j'ai toujours été sensible à la langue espagnole. Donc moi, on me laisse carton de l'ange, bien sûr, je suis bien sûr que j'ai des mêmes dents, c'est sûr quoi. Et ce n'est pas fait juste pour faire style. Comme je l'ai dit, Alan, c'était un étudiant en commerce international. Donc il a beaucoup voyagé dans sa vie et il a déjà eu l'occasion de se frotter à d'autres couleurs. Et cette culture musicale en particulier l'a profondément marqué. Donc ça ne sort pas de nulle part. Et cette petite touche en plus va être rapidement plébiscitée. Si bien que même la chanson titre, emmène moi, aura droit à sa version espagnole dans l'album. Et cette direction mettant à l'honneur la langue espagnole, fait qu'Alan va devoir se coller une nouvelle étiquette après celle du boys band solo. Dans tous les cas, l'album est un succès gigantesque. Il devient disque d'or en France avec plus de 500 000 albums vendus. Alors on peut penser ce qu'on veut des titres. Oui, c'est léger. Oui, c'est de la pop. Mais c'était diablement efficace et ça donnait la banane quoi. Peu importe l'emballage, ce sont des vraies chansons, des vraies mélodies. Le nom d'Alan Théo fait vendre. Si bien qu'il devient même millionnaire à 26 ans seulement. Bref, tout lui sourit. L'argent coule à flot, il enchaîne les apparitions télé, il a des centaines de milliers de fans. Le rêve d'Alan s'est enfin réalisé. Et pourtant, bah quelque chose cloche. J'ai reçu un amour comme très peu de personnes ont dû l'en recevoir dans leur vie. J'ai été rassuré quant au côté matériel des choses. Et j'ai jamais été plus malheureux qu'à cette époque-là. Après l'album Emmène-moi, Alan a conscience qu'il est devenu un produit commercial. Il fait très attention lors de ses apparitions télé en restant le plus lisse possible. Parce qu'il chantait exclusivement pour un public de jeunes filles. Alors que je le rappelle, il avait 26 ans à ce moment-là. Donc il y a un décalage assez dérangeant sur le papier. Il se met lui-même des barrières inconsciemment. Et ça, ça commence à peser mine de rien. Il faut toujours que tout soit bien propre sans que rien ne dépasse. Mais Alan, lui, bah il veut commencer à s'aventurer dans quelque chose de différent. Il est très éclectique dans la musique et il refuse de s'enfermer dans un seul style. Surtout la pop quoi. Emmène-moi c'était un essai concluant, c'était marrant à faire. Mais il ne veut pas faire ça toute sa vie. Il a joué le jeu parce qu'il voulait que ça fonctionne. Et maintenant que c'est le cas. Bah il pensait pouvoir s'orienter vers une direction musicale qui le touche un peu plus que la pop. Sauf que contrairement au premier album où il avait plus ou moins carte blanche. Bon parce qu'on l'aiguillait quand même un petit peu, on va pas se leurrer. Là, la maison de disques ne voulant prendre absolument aucun risque. Décide de tout contrôler et de lui imposer la direction qu'il doit prendre pour la suite. Comme les boys band étaient en train de gentiment se casser la gueule. Il voulait jouer sur l'étiquette Ricky Martin français. Moi je me retrouvais dans une prod qui était devenue une vraie machine industrielle. Le deuxième album qu'on m'avait demandé de faire. Il fallait que ça soit des reprises de titres à titres. Donc quand t'arrives dans un projet où t'as carte blanche et que t'as ensuite tes pieds pour aligner. C'est très difficile à vivre. Tu peux pas quitter Grenoble, quitter tes rêves, quitter tes amis, ta famille en disant quand je vais y arriver, il m'est arrivé et puis y arriver en plus en mettant ta couleur. Pour qu'en définitif tu fasses un truc très mâché. Voilà parce que ça marche. C'est impossible. J'y ai vraiment pas plu. Et là où beaucoup auraient pris le chèque et fermé sa gueule, il va refuser de faire l'album qu'on lui impose. Il refuse de s'enfermer dans une image qui ne lui correspond plus. Sauf que ça, ça ne va pas du tout plaire à la maison de disques. Qui décide, comme il y a de l'argent en jeu, de l'attaquer en justice. Madame la Présidente, le contrat stipule clairement qu'EMI était en droit de demander à Monsieur Théo de faire un nouvel album. Le refus de Monsieur Théo est une rupture des clauses du contrat qui donne droit à réparation. Mon client exige des dommages et intérêts pour le préjudice causé par les caprices de Monsieur Théo. Le label va réclamer 1 million de francs à Alan pour non-respect de contrat. Tandis que ce dernier va tenter de se défendre au prud'homme pour retrouver sa liberté. Il ne s'agit pas d'un caprice Madame la Présidente. Cette clause figure bien au contrat, mais il s'agissait d'une simple possibilité. Il n'est jamais indiqué que mon client était tenu de s'engager pour un nouvel album. Lui imposer une clause qui ne l'engageait en rien est une procédure totalement abusive. Sauf que le procès va durer un an et demi. Alors ça a l'air de rien un an et demi. Mais dites-vous que pendant tout ce temps, Alan, il ne peut pas chanter. Pas faire d'album. Il ne peut même pas songer à aller dans une autre maison de disques parce qu'il est encore contractuellement lié à EMI. Même s'il lui colle un procès. Bref, Alan est littéralement paillonné. Et le pire, c'est que cette histoire va dégrader son image auprès de l'industrie. Le jeune artiste, tu cartonnes. Et il se prend pour qui celui-là ne fait pas ce qu'on veut faire quoi. Il a vu aussi ça comme un mec qui pète un câble et qui dit non. Pour qui il se prend quoi. Le procès finit par prendre fin en 2001. Et Alan retrouve enfin sa liberté. Mais cette expérience n'a pas été facile du tout. Il a l'impression d'être un paria. Du coup, après ce passage triste et stressant, Alan a besoin de s'évader. De retrouver un peu de magie. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va se pencher vers le pop-rock cette fois. Et que l'album Soupir va voir le jour. Alan a besoin de faire un album plus artistique, plus musical, plus poétique. Loin de l'aspect commercial d'Emmène-moi. Il va même jusqu'à changer drastiquement d'apparence. Ne plus correspondre à l'image de Gendrid et Alice qu'on lui attribuait. Et pour être sûr de pouvoir aller au bout de ses idées tranquillement, il va dilapider tout l'argent qu'il avait gagné pour auto-produire son nouvel album. Faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant où on pouvait avoir un home studio pour enregistrer et mixer. Là, les studios d'enregistrement, les équipes, les instruments, les mixeurs, ben il fallait les payer. Et ça coûtait très cher. Enfin bon, tant pis. C'est un risque, mais Alan veut se faire plaisir. Faire un bel objet musical. Donc il va contacter des poètes pour les textes et engager les meilleurs musiciens et réalisateurs possibles. Bref, il ne compte pas les centimes et fait en sorte de mettre son équipe dans les meilleures dispositions possibles. Il bosse même vraiment à l'ancienne. Sur bande magnétique, enregistrant multipistes et consoles analogiques. Puis Soupir est finalisé en 2001. Et signe un vrai virage à 180 degrés par rapport à Emmène-moi. Que l'on pardonne à qui puissonne pour toutes ces années à rester dans les airs. Elle a mis cet anneau magique, tellement mort à son doigt. Pourquoi j'ai tant de mal à me dire que ce miracle pourra durer toujours tant de mal autour de moi ? Ça donne à l'album plus personnel où Alan se livre plus. Bien loin des textes un peu plus superficiels de l'album précédent. Dites-vous que la seule chanson qui parlait un minimum de lui dans celui-ci, c'était Lola. Une chanson centrée sur une femme qu'il avait rencontrée en Argentine. Alors que le reste des titres, les textes étaient un peu plus génériques. Passe-partout on va dire. Là on a une chanson sur son enfance, une autre sur sa grand-mère, une sur une rupture difficile qu'il a vécu ou encore une sur une demande en mariage dont il a été témoin, etc. L'album Soupir, ça a été vraiment la liberté totale. Une renaissance, une appropriation de ma propre vie. Je pouvais prendre une relance, en fait, avec cette espèce d'enfermement dans laquelle j'étais, aussi bien de la part de mon culteur que des maisons-mises. Et j'ai sorti un album que je pensais être vraiment superbe. Artistiquement parlant, ça a été un vrai bonheur, ça a été un vrai bonheur. L'album est prêt. Il en est fier et il entame alors les démarches. Mais aucune maison de disques en France ne veut le produire. Non seulement Alan avait un peu mauvaise réputation depuis l'histoire du procès, mais en plus cet album, commercialement, ça ne les intéressait pas. Il savait que ce ne serait pas rentable de ne pas faire ce qui marchait avant avec le nom d'Alan Théo. Ce Alan Théo-là, ils n'en veulent pas, ils veulent celui d'avant. L'album a beau être de qualité, à chaque fois, on lui rétorque la même chose. « Tu ne veux pas refermer de moi, machin. De nombre de fois que j'ai entendu. Tu ne veux pas refaire Lola, 2001, 2002, 2003. À chaque année, on me ressortait, tu ne veux pas refaire. » « Non, non, non. Je suis battu pour faire autre chose, je fais autre chose. » Alan sent bien qu'en France, rien n'avancera dans ses projets. Et il décide d'aller dans un autre pays où il avait cartonné aussi, le Canada. « Alan, c'est toujours la folie quand t'es par chez nous. C'est toujours comme ça. C'est une belle histoire d'amour que t'as avec le Québec. Je suis content. » Il faut savoir que l'album « En mène moi » n'a pas seulement marché en France, mais aussi dans d'autres pays francophones comme le Canada, par exemple, où il a carrément reçu un disque de platine. Donc Alan se dit « Bon, en France, ça ne marche pas. Mais peut-être qu'au Canada, ils vont accepter de le distribuer, cet album. » Et bingo, un label accepte de le faire. Sauf que malheureusement, le label ne va pas vraiment faire les choses comme prévu. « On m'a signé pour pas que j'aille ailleurs. Mais il ne s'est rien passé. On n'a vraiment pas du tout, du tout... On n'a vraiment pas fait de promotion sur l'album « Soupir ». Je m'a signé tout seul. » L'album va donc se planter. Personne n'en entend parler. Que ce soit au Canada et encore moins en France, évidemment. Il n'y a aucune promo. Rien. Que d'âne. Donc une maison de disques accepte de sortir son album, mais ne fait rien pour qu'il marche. Limite, il l'enterre volontairement. Pourquoi ? Ça me semble improbable. Parce qu'ils voulaient que je revienne... Que je reprenne mes esprits. Pour moi, j'avais pété un câble. Ce qu'ils voulaient, c'est que... Bah, je me casse la gueule. Mais que je sois quand même signé chez eux. Ils avaient toujours ses histoires d'options maintenant. Donc une fois que je serais bien mort, ils allaient me dire « Bon, vas-tu me pas refaire, emmène-moi à me donner le machin ? » Et j'aurais dit oui. Donc c'était un sabordage ? Complètement. En 2003, après toutes ces claques dans la gueule, Alan retourne en France. Mais il commence à avoir des idées de plus en plus sombres. Alors attention, il pense pas au suicide ou quoi. Mais disons qu'il devient pessimiste sur son avenir dans le monde de la musique. Il commence à être dégoûté par l'industrie. L'étiquette qu'on lui a collée, le procès pour retrouver son indépendance, ou le sabotage volontaire de son second album. Tout ça, c'est une énergie de révolte. Ça l'a profondément marqué et ça va se répercuter sur sa musique et son écriture. Il commence alors à écrire une chanson où il exprime sa perte d'espérance. Il n'y croit clairement plus. Quelque chose s'est cassé. Tout n'est que des illusions dorénavant. Là où dans l'album Soupir, Alan était encore plein de rêves, dans une forme d'optimisme entre guillemets, ben là il n'y a clairement plus d'espoir pour lui. Et cet état d'esprit plus obscur fait que ça va avoir un impact sur son orientation musicale. La rage montant, je commençais à vraiment avoir le besoin de faire du rock. C'est vraiment sorti comme ça. Je ne m'y attendais pas. C'est un pote à moi qui m'a dit, écoute, là ta guitare acoustique, tu l'enlèves, tu mets une guitare électrique, tu vas voir, ça va être mieux. Je commençais à jouer de ma guitare acoustique comme on joue de la guitare électrique, sans m'en rendre compte parce que j'avais besoin de ces gimmicks, etc. Je commençais à sentir qu'il y a quelque chose qui me les sortir. Cette fois la place n'est plus à la poésie mélancolique. Non cette fois Alan veut se lâcher, crier, extérioriser. Et c'est ce qui va donner en 2004 un troisième album plus tourné vers le rock. Et si c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. S'il n'était pas déjà trop tard, il ne suffit d'y croire encore, encore. Seulement on y croira encore. Et l'on vit après ça, et l'on prie l'au-delà en espérant des jours meilleurs. C'est un secret pour personne, un secret pour personne, qui voudrait d'un jour, sans l'ivresse de l'amour. Je suis super fier de cet album. Parce que si tu écoutes bien, il y a plein de niveaux différents. Il y a plein de petites gimmicks à droite à gauche dans tous les sens. Je ne sais pas, il y a une énergie pure en même temps. En même temps, il y a un côté un peu déchiré. En même temps, quelque chose de très naïf, très pur, très premier degré. Sauf que, ben, Alain Théo qui fait du rock, ça fait plus rire les maisons de disques qu'autre chose. Alain Théo, c'est du boum boum, c'est has been maintenant. Donc personne ne prend la peine d'écouter ce qu'il propose. C'est alors qu'il va prendre une décision radicale. Cacher son identité. J'ai envoyé des titres, je mets Alain Théo. J'ai zéro retour. J'ai distribué ça, je crois, sur 25 ou 30 labels. Un truc de babou. Et puis, je change de nom. J'en sélectionne 7. J'ai deux retours positifs. Et là, je suis d'accord. Il y a un truc qui ne va pas avec mon nom. Or, ne me prends pas au sérieux. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'ironie de la situation. En gros, le mec, il galère pour se faire un nom. Il y arrive enfin après plusieurs années. Et quand il y arrive, bam, c'est là que son nom va lui fermer absolument toutes les portes. C'est quand même terrible, quoi. Le fait d'avoir cartonné avec un tube qui rappelle les années Boys Band malgré lui, l'avait déjà condamné. Alain était coincé. L'étiquette, il l'avait déjà. Et peu importe ce qu'il ferait, il n'arriverait jamais à être crédible dans un autre registre aux yeux de l'industrie. Il était considéré comme ringard. Il n'a donc plus le choix. S'il veut faire ce qu'il aime librement, il va devoir dissimuler son identité. Histoire de bien repartir à zéro, il va former un groupe de rock en faisant des annonces anonymes sur internet. Avec un guitariste, le même qui avait réalisé le troisième album avec lui, un bassiste et aussi une batteuse, pour s'appeler Théo Group. Plus d'Alain Théo, c'est terminé. C'est trop connoté. C'est ce qui va d'ailleurs lui permettre de trouver un label indépendant en 2005 qui va accepter de distribuer son album qu'il va nommer simplement Théo. On te retrouve dans cet album qui a été fait avant la création du groupe dans lequel tu chantes. Oui. Ce disque sur lequel on retrouve 11 titres, de nouveaux titres, un nouvel univers qu'on découvre. Bon, vu que c'est un label indépendant, forcément, la promo, la distribution, tout ça, il n'y en a quasiment pas. Donc, commercialement, ça ne va pas marcher. Mais l'avantage, c'est que ce sera un très bon tremplin pour faire des concerts. Et bien évidemment, ils ne vont pas remplir un Bercy dès le premier jour. C'est un groupe encore jeune qui ne bénéficie pas de l'apport du nom d'Alain. Donc, comme tout le monde, ils vont démarrer en bas de l'échelle avec des petits concerts dans des bars devant une vingtaine de personnes. Limite, ils jouent l'an des sous-sols quoi. Et paradoxalement, croyez-le ou non, c'est là qu'Alain va vivre sa meilleure vie. Il s'éclate, car il est enfin libre. Peu importe le nombre de personnes devant lui. Ça m'a fait un bien fou, en fait, de me commencer à faire des petits concerts, à voir que les gens vont m'aiment juste parce qu'ils vivent mes amis. On a fait énormément de cafés-concerts, d'être en plein rock, et tout ça, mais vraiment, c'était... T'imagines, tu vois, le groupe qui va dans des cafs goûter, machin, c'était ça, avec de la bière et tout, à fond. Mais bon, faire des petits concerts, c'est bien, mais pour vivre, ça suffit clairement pas. C'est pourquoi Alan décide de prendre un travail. Il retourne à la vie civile, entre guillemets, en tant qu'employé de banque. Comme ça, il bosse le jour et il gueule dans un micro le soir. Bon, je caricature un peu, mais parfois, c'était son quotidien. À peine il avait fini son boulot à la banque qu'il devait enchaîner avec un concert peu de temps après. Ce qui fait que des fois, bah, il venait jouer en costard-cravate normal. Et plus les concerts vont prendre de l'importance, plus on va commencer à le reconnaître. Pas beaucoup, mais quand même. Si bien qu'il va commencer à en jouer. Que ce soit avec les annonces de concerts, tu veux qu'Alain Théo te chante Lola ? T'as fait erreur ! Ou alors carrément avec des vidéos sur internet, où Alan se moque de lui-même dans une mini-série humoristique. C'était en 2007. Et à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient absolument pas répandus. Il n'y avait aucun contact entre les chanteurs et le public réellement. Et bien je crois que c'est la première fois que quelqu'un de connu faisait preuve d'autant de proximité avec les gens. C'était un peu avant-gardiste parce que ça se faisait pas tellement. Mais je voulais vraiment présenter ce qu'on faisait en partant du mec qui veut revenir sur le devant de la scène à tout prix. Et en fait, il n'y arrive pas et qu'il se retrouve à faire du roadshow. C'était un peu mon histoire. Mais qu'est-ce que je me suis marré là-dedans ? Tu peux pas imaginer, je crois que mes plus grosses barres de rire de ma vie ça a été à faire ces petites sérénes. J'aimais juste une éclatrice. J'aimais juste m'amuser avec les moyens du bord. On a une petite caméscope de l'époque. On faisait du montage à la roche. Là, c'était vraiment une éconnale pure. Mais ça, ça a été aussi. On se fait fournir, on donne plus de monde. C'est ça qui nous vraiment revenait. Et la récompense viendra avec le festival Solid Days la même année. Le groupe dépose sa candidature pour un concours organisé par Energy afin de participer à une scène de Solid Days. Ils étaient plus de 200 groupes à postuler. Et au final, c'était au groupe qui gagne. Un truc de dingue. J'arrive sur le truc. Trempe un jeune talent. T'imagines, c'est extraordinaire. Un truc de tout. Et le régisseur me regarde comme ça. Il me dit « Putain, mais qu'est-ce que tu fous là ? » C'est une vraie victoire pour Alan. Même en cachant son nom qu'il a fait connaître, sa musique était plus forte que tout. Elle était reconnue à sa juste valeur. Oh là là. C'est le gros kiff qui tue. On s'est éclaté. C'est vraiment trop bon. Vivement à la prochaine. Merci Energy. Bref, le groupe commence à monter petit à petit. Ils enchaînent des concerts de plus en plus longs. Si bien qu'Alan, ben il doit composer d'autres titres. En plus de ceux de l'album. Et ce, afin d'avoir de la matière pour tenir une heure et demie sur scène. Trois titres vont alors s'ajouter dans les représentations. Dont notamment celui-là. Des chansons un peu plus hardcore que ceux de l'album Théo. Et qui vont être le prélude d'une nouvelle direction que veut prendre Alan. Une direction plus dure. Et violente. Pendant que Théo Groupe commençait à prendre un peu d'ampleur, bien qu'encore assez confidentielle, Alan se sent alors en confiance pour accepter de raconter son histoire à la télévision. Il avait fait ses preuves dans un autre style, donc il pouvait se montrer. Il va passer chez Delarue et donner de ses nouvelles après plusieurs années d'absence dans les médias. J'ai pas eu peur de prendre certaines décisions, j'ai pas eu peur du vide et ça c'est... J'ai eu la chance uniquement que ça m'arrive tard quoi. Quelle décision ? De tout arrêter. Pour l'anecdote, c'est comme ça que j'ai découvert Alan Théo. Je me suis dit, non mais le mec il a la tête sur les épaules et il va au bout de ses convictions, c'est vraiment pleuvant quoi. Cependant, Alan veut encore évoluer. Il veut aller plus dans le métal. Il ne veut plus crier, il veut hurler. Et ça, le reste du groupe va avoir un peu de mal avec cette nouvelle orientation. Certains ne se sentant pas capables de s'adapter dans ce registre, tandis que d'autres, c'est une autre histoire. Le groupe m'a gentiment fait comprendre que la direction artistique dans laquelle je voulais aller n'était pas très commerciale et que ça allait être compliqué pour eux de continuer là-dedans. J'ai trouvé ça tellement ironique, sachant que moi j'en ai vraiment de la musique très grand public et que justement j'avais caché mon nom et j'avais monté des groupes pour pouvoir faire une musique moins tournée vers la vente, en plus tournée vers l'énergie. Et puis en fait, le groupe avec lequel je fais ça me dit bah en fait c'est pas assez commercial. C'est marrant, la musique est complètement dingue. Bref, Alan se retrouve à nouveau, tout seul. Lui-même est conscient qu'il va s'orienter vers un style encore plus de niche qu'avant. Surtout en France, parce que je rappelle que le max du max dans le rock chez nous, bah c'était ça. Bon, on ne va pas juger. Et bien du coup il sent que ce nouvel album risque d'être probablement son dernier. Une sorte d'apothéose de sa liberté artistique. Il décide donc de quitter Paris et son job à la banque pour s'installer dans le sud. Afin de s'orienter vers une branche totalement différente pour vivre, le massage Shai Tzu. Il a entre guillemets baissé une seconde fois les bras. Il se dit que ce n'est pas pour lui encore une fois. Mais il veut quand même conclure en beauté. Avec ses indemnités de départ, il finance de nouveau seul ce nouvel album qu'il va nommer Reprend les armes. Il se paye un bon ordinateur, des logiciels adéquats pour tout faire chez lui. Un album fait maison. J'ai travaillé tout seul. J'ai appris l'AMO. J'ai travaillé ma basse comme un fou. Enfin voilà. Et j'ai fait cet album tout seul. Mais il faut mixer, etc. Moi j'y achetais pas du tout. Autant je pouvais apprendre à réaliser sur mon ordinateur. Autant mixer. Mais j'ai mis le niveau au-dessus. Pour moi c'était inenvisageable. Donc il me fallait des fonds. Puis il entend parler d'une plateforme de financement participatif consacrée à la musique. My Major Company. En gros le principe était simple. Des artistes s'inscrivaient. Les internautes pouvaient choisir d'investir ou non sur eux. Et si l'artiste atteignait 70 000 euros. Il avait la possibilité d'aller en studio pour sortir son album. A ce moment plusieurs artistes avaient réussi à se faire financer. Mais c'est surtout ces deux là que l'on va retenir. Encore une fois on ne va pas juger. Du coup en 2010, Alan s'inscrit un peu à l'improviste sur un coup de tête. Il reprend son nom d'artiste afin d'assumer pleinement son virage musical. Mais il se dit que le financement risquerait de prendre pas mal de temps. Au moins un an quoi. J'ai commencé à mettre mes titres sans appeler My Major Company, sans appeler les producteurs, sans rien avoir. Vraiment comme n'importe quel artiste quoi. J'ai vraiment pas bénéficié de passe-droit. Pour te dire qu'ils ont su que j'étais chez eux un mois après que je me sois inscrit quoi. Ils étaient même pas au courant les mecs. Mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce que je voulais vraiment que ça vienne de la base quoi. que je me dise pas ouais, c'est grâce à moi que nous allons nous le faire. Non, non. Alan est alors logé à la même enseigne que les milliers d'autres artistes inscrits sur My Major Company. Et donc il doit essayer de se démarquer comme tout à chacun. Ayant pris sa liberté musicale, il se dit qu'il est temps de l'apprendre aussi au niveau du visuel. Il va se servir de son passage à la banque pour créer un personnage à la Patrick Beckman. Propre sur lui, en costard le jour, déchaîné comme une bête sauvage la nuit. Un peu ce qu'il a vécu avec Théo Groupe. Il va alors tourner un clip amateur pour présenter son univers. Il montre juste un teaser d'une dizaine de secondes. Et là, c'est l'explosion. J'aimerais vraiment que ça se mette un gros coup. Que la musique elle aille avec la vidéo. Et je voulais vraiment, vraiment que ça fasse authentique. Vraiment que les mecs se disent, waouh mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, je suis à fond. Je fais une nuit frontale intégrale. Ça vomit, ça se drogue, ça fume, ça assassine. Il y a du sang partout. Le clip Je dérive va buzzer comme jamais. Article de presse, télé, radio, blog, tout le monde ne parle que de ça. Alain Théo qui revient après soi-disant 12 ans d'absence avec un clip sulfureux où il casse son image de chanteur à minette avec de la nudité et de la violence. Aujourd'hui, il revient en force. On pousse sur la porte bien fort avec un clip qui fait le buzz sur internet et surtout très loin de son ancienne image de boys band à lui tout seul et de gendre idéal. J'étais parti de Paris parce que je me suis dit, la promo c'est mort. Tout le monde venait à Cannes pour me filmer, pour me machin. Alain Théo, il fait du rock, il a pété un câble. M6, TF1 qui me demande de faire des télés. Mais quand je te disais que c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, c'est la deuxième fois que ça m'arrivait. Je dis bon, c'est pas pour moi. Au moment où je dis c'est pas pour moi, tout le monde dit à moi. Ça fait tellement parler qu'après à peine deux mois sur My Major Company, l'album d'Alan est déjà financé avec plus de 100 000 euros. Juste incroyable. Du jamais vu sur la plateforme. Je pensais pas que ça aurait cet impact. C'est-à-dire que pour moi, c'était un moyen de pouvoir toucher des personnes qui allaient être sensibles à la liberté d'expression et qui avaient besoin d'un exutoire. Quand j'ai fait mon truc, j'ai pas pensé que les gens avaient dit « Mais merde, c'est Alan Théo ! Qu'est-ce qu'il a pété un câble ? » Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est bizarre de dire ça, mais j'appréhendais pas du tout ce que ça pouvait donner Alan Théo qui fait ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'impact Alan Théo, personnage populaire, je l'ai pas dans ma tête. Moi, c'est dans la tête du public, il y a ça. Mais moi, je suis quelqu'un normal. Je suis pas passé d'Alan Théo emmener moi un superstar qui fait tous les délais à un mec qui se met nu dans une vidéo. De 98 en 2010, t'as 12 ans, quoi. T'imagines en 12 ans ce qu'il se passe. Le changement d'Alan auprès du public va alors être radical. En plus du clip sulfureux, le logo d'Alan passe de ça à ça. Les photos promotionnelles vont le montrer avec une batte ensanglantée à la main. Il y aura même une websérie du nom de Monsieur X où il joue un employé de banque qui est en fait un tueur en série. Bonjour, bienvenue chez Monsieur X. Et d'ailleurs, les fameux soirs où il était obligé de jouer en costard avec Théo Group, eh bien il décidera de l'utiliser pleinement sur scène, constamment bien habillé. Bref, Alan a créé un personnage qui déchaîne les passions. Sauf que dans ce buzz, personne ne parle de la musique au final. Le sujet est centré uniquement sur la nudité et rien d'autre. Alan doit essuyer quelques critiques sur internet, mais aussi quand il est invité sur un plateau télé, tout le monde est juste choqué. Mais vous êtes tout nus dans le clip ! Evidemment que c'est censuré, alors voyons, quelle idée ! Mais la solution c'est se foutre à poil aujourd'hui pour être connu ? Parce que c'est ça le clip aussi pour eux. Moi ce que je trouvais intéressant, c'était justement le fait qu'on ne supporte pas la nudité d'un homme. Et le pire, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est même les femmes qui disaient que c'était sale. J'ai vraiment mis nos doigts sur le côté macho de la sexualité, le côté complètement machiste de la sensualité dans la société. Et ça, j'ai adoré défendre mon bouc gras là-dessus. Et lorsqu'on ne parle pas de la nudité, le sujet qui revient ensuite, c'est pas l'album reprend les armes, mais emmène-moi. Sauf qu'Alain lui, il en a marre d'emmène-moi. On l'a tellement saoulé pendant des années pour qu'il refasse emmène-moi, qu'il ne veut plus être associé à ça. En tout cas, il a peur de l'être à nouveau. Je me suis aperçu que quand j'étais vraiment connu, j'étais pas connu pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je défendais une musique qui n'était pas moi. Je sais très bien que si jamais je retourne à une visibilité avec une musique qui ne me plaît pas, je vais retourner dans ce que j'ai vécu avant. C'est le marché arrière en fait. C'est ce que vous désirez. Cette espèce de malaise d'être félicité pour quelque chose qui ne te plaît pas, c'est impossible. A chaque fois que le sujet Emmène-moi va être abordé, il va gentiment changer de sujet. Emmène-moi, c'était... Vous la connaissez dans le public là ? Vous la connaissez, Emmène-moi ? C'est en moi, bien sûr. Allez-y, faites-nous une petite accapré là. Enfin bref. Autant avec Théo Groupe, il voulait juste cacher. Là, pour reprendre les armes, il va aller jusqu'à renier, voire même détruire. Et il refusera à chaque fois d'interpréter Emmène-moi sur scène. Même contre une grosse somme d'argent. La seule fois où il acceptera, il va carrément se mettre en scène en train de se faire tirer dessus avant d'enchaîner avec un titre de reprendre les armes. Comme quoi, le chanteur d'Emmène-moi est bien mort. Quand j'étais prisonnier de cette image qu'on m'a attaqué en justice pour me rester de contrat, que j'étais pieds déployés pendant mon an et demi à rien pouvoir faire, parce que j'avais cette image là, évidemment que c'était dommage là qu'en travers la gorge. Parce que autant j'y étais arrivé, autant j'étais en train de vivre, mais encore plus galère que quand ça ne fonctionnait pas. Quand tu es connu, que tu as atteint quelque chose qui te permet de vivre de ta musique et que tu ne peux pas le faire et que tu sens qu'on peut te presser comme un citron et que tu es juste une bâche à l'air, c'est pas facile de considérer la source de ça de façon positive. C'est plus une malédiction que quelque chose de positif. Bon, et l'album dans tout ça ? Parce qu'il y a aussi de la musique à côté de ce bordel. Avec l'argent récolté, Alan peut se permettre de bosser avec les meilleures personnes possibles. Et donc, histoire d'avoir un gage de crédibilité, il va demander à Stéphane Burrier, le chanteur du groupe Lootblast, de réaliser son album. Et Lootblast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. ... Bref, tout est réuni. Et reprend les armes, et prêt à sortir. ... Autant être direct, l'album est une réussite. Alan en métalleux, Dieu sait que personne n'y croyait, et pourtant, bah ça le fait. ... 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